Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle fenêtre ouverte de l'association Démo et Débat. Aujourd'hui, nous accueillons Antonio Fischetti. Antonio Fischetti, bonjour. Bonjour. Je rappelle, avant de commencer l'entretien, que tous les spectateurs peuvent poser leurs questions en commentaire, nous les transmettrons à Antonio Fischetti tout de suite, le long de l'entretien. Antonio Fischetti, vous avez été enseignant et chercheur spécialisé en acoustique. Vous êtes ensuite devenu journaliste scientifique, d'abord pour Science et Avenir, et ensuite depuis 1997 à Charlie Hebdo. Vous avez donc une double casquette qui nous permettra, j'en suis sûr, d'explorer ces deux sujets intimement liés en ce temps d'épidémie. Mais, avant toute chose, ma première question sera, peut-on avoir quelques nouvelles de Charlie Hebdo et comment faites-vous pour créer le journal qui paraît toujours chaque mercredi ? Alors, Charlie sort chaque semaine avec le même nombre de pages, donc 16 pages. Comment on fait ? Alors, on travaille de chez nous. Donc, déjà, on travaille habituellement souvent chez nous. Enfin, moi, je travaille souvent chez moi. Mais là, encore plus, puisque donc, on a une réunion de rédaction hebdomadaire qu'on fait par Skype. Et les dessinateurs qui, eux, sont quand même plus contraints pour le bouclage, de collaborer ensemble, viennent quand même, un jour par semaine, pour le jour de bouclage. Mais, donc, on continue. Alors, évidemment, c'est quand même plus compliqué pour faire des interviews. Alors, on peut toujours faire des choses par téléphone, par Skype. Et on ne se déplace pas ou quasiment peu, en fait. On peut quand même le faire avec la carte de presse. On est autorisé à sortir, mais c'est quand même un petit peu plus difficile. Mais le journal continue. Les gens, il semblerait qu'ils continuent de lire, même peut-être. Je ne sais pas si c'est un peu plus que d'habitude, puisqu'ils ont davantage le temps, bien que des marchands de journaux soient fermés. Mais pas tous. Il y en a qui sont ouverts, heureusement, puisqu'il a été dit quand même que les magasins de journaux, donc, enfin, les journaux devaient continuer à être vendus au nom de la liberté de la presse. Et il que la presse était un bien de première nécessité. Et heureusement, au même type de l'alimentation, ça, c'est quand même extrêmement important. Et pour continuer sur Charlie Hebdo, quelle est la place d'un journal comme Charlie Hebdo dans une crise comme celle-ci ? Et pour plus maintenant recentrer sur vous aussi, quelle est la place du journaliste scientifique dans une crise comme celle-ci ? Bon, la place de Charlie, donc, elle est toujours importante en temps de crise, même en temps, je dirais, normal. En temps de crise, encore plus que d'habitude, puisqu'on a besoin d'un regard différent, d'un regard qui peut prendre, justement, du recul, un regard aussi de côté pour voir ce que les autres, peut-être, ne voient pas. Alors, pour ce qui est de la, disons, de la science, là, on est vraiment au cœur d'un problème qui est aussi un problème scientifique. Donc, effectivement, moi, depuis le début, depuis le début de la pandémie, je n'écris que là-dessus. Donc, je commence d'ailleurs à en avoir un peu marre. J'aimerais bien aussi parler d'autre chose. C'est un peu la sorte d'un moment. Mais je crois que ça lasse quand même beaucoup de gens aussi d'entendre parler de ça sans arrêt, sans arrêt. Les enfants ne parlent que de ça, comme si le reste de la planète s'était arrêté de tourner. Donc, on a envie quand même de commencer à parler d'autres choses. Mais bon, il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de choses à dire. Donc, moi, Charlie, d'une manière générale, quand même, ça, c'est quand même la règle aussi, c'est d'essayer de dire ce que les autres n'ont pas dit ou ne disent pas, d'avoir un regard différent. Si c'est pour répéter ce qu'on a lu dans tous les journaux, bon, ben voilà, on ne le fait pas. On essaie d'avoir soit des infos nouvelles, des infos différentes, soit un regard différent sur ce que tout le monde connaît, mais une analyse particulière, originale. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, notamment, pour parler du coronavirus. Et si l'on retourne quelques années en arrière, quand vous étiez encore chercheur, qu'est-ce qui vous a décidé à faire une croix sur cette partie-là de votre vie, pour vous consacrer aux journalistes scientifiques, qui plus est dans un journal, comme on vient de le dire, un peu à part, comme Charlie Hebdo ? Alors, je peux dire que simuler, c'est un peu transformer des défauts, entre guillemets, en qualité. C'est-à-dire que tout le temps, j'étais même étudiant, ou jeune chercheur, quand j'ai fait ma thèse, et après, j'étais enseignant, chercheur au conservatoire des arts et métiers. Bon, on me disait que je m'intéressais à trop de choses différentes, que je papillonnais, que tout ça, c'était des défauts, c'était perçu comme, voilà, à l'inverse de ce qu'il fallait faire, puisque le chercheur, il doit se concentrer, se monopédiser sur un sujet. Et bien, finalement, au bout d'un moment, j'ai compris que ma personnalité, elle était là. Voilà, et j'ai assumé totalement ça, et je me suis rendu compte que je m'épanouissais beaucoup plus dans le journalisme scientifique que dans la science en tant que telle. Voilà, puisqu'on peut s'intéresser à plein de choses différentes, et notamment, disons non seulement on peut, mais c'est une qualité que de s'intéresser à plein de choses différentes, comme on est journaliste scientifique. Donc, j'aime bien traiter différents sujets. Alors, si vous voulez, j'aime bien trouver un équilibre entre la rapidité de l'information qui, parfois, est trop importante, c'est-à-dire aller trop vite, trop vite, sans arrêt, le sapisme, on n'a pas le temps d'approfondir. Par exemple, j'aimerais pas trop bosser dans un quotidien, même pas du tout. Et le travail de chercheur qui, lui, est à l'inverse, c'est-à-dire, on passe toute sa carrière ou 20 ans sur un sujet précis. Donc, j'aime bien, avoir des thèmes que j'explore à fond, et puis, après, en changer. Donc, voilà, avec des dada, des choses comme les animaux, par exemple, j'ai fait pas mal de choses autour de ça. Voilà, la sexualité aussi, j'ai fait pas mal de choses, des bouquins là-dessus. Et puis, bon, voilà, pouvoir aussi, alors, une chose très importante, c'est d'avoir un point de vue personnel, puisque dans le domaine du journalisme scientifique, parlait des autres vues, j'avais bossé la science à la vie, la science à l'avenir notamment, il est de bon ton de pas trop donner son point de vue et d'être ce qu'on appelle objectif, c'est-à-dire, voilà, pas remuer trop le couteau là où ça fait mal. Alors que Charlie, c'est l'inverse, en fait. C'est du journalisme à la première personne. Donc, on peut, et on est là pour ça, on est impliqué personnellement, et donc, c'est cette implication personnelle dans les questions de science, mais les questions de société. Et le troisième paramètre, c'est-à-dire, c'est aussi, justement, l'implication de la science avec la société. C'est-à-dire, moi, ce que je sais faire, c'est d'avoir un regard social sur des questions a priori purement scientifiques, et inversement, un point de vue scientifique sur une question sociale. Et ça peut se faire sur plein de sujets très différents, que ce soit la sociologie, la psychologie, parce que, pour moi, la science est vraiment au sens très large. C'est-à-dire, ça peut être la psychologie, l'écologie, en passant par la médecine, et puis, voilà, le sport, enfin, il y a tout un tas de sujets. Sur cette imbrication entre le social et le scientifique, et dont vous parliez, on voit bien que le journaliste et le scientifique, ils sont tous les deux importants dans cette crise. Mais, personnellement, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que ce sont également deux métiers qui sont remis en question, un peu dévalués, particulièrement le journalisme, mais de plus en plus celui du scientifique. Comment est-ce que vous expliquez ça, et comment est-ce que vous faites face à ça ? Alors, bon, il y a des bonnes et des mauvaises raisons pour lesquelles le journaliste et le scientifique et où le scientifique peuvent être dévalués. Bon, par exemple, moi, je comprends qu'on puisse aussi avoir la haine contre certains journalistes ou certains médias. Je comprends tout à fait. D'ailleurs, moi, quand on voit des collègues, je me dis, mince, moi, je ne fais pas le même boulot qu'eux. Je comprends. Et puis, les journalistes ont dit des conneries. Ils ont pris, voilà, ils ont à la légère leur boulot. Je ne dirais pas jusqu'à dire qu'ils ont menti sciemment, mais bon, on peut parfois se poser la question, même des médias très sérieux, que ce soit le monde même, où il y a aussi beaucoup de choses fausses. Bon, donc ça, je comprends. Les scientifiques aussi, on peut comprendre qu'ils ont aussi, leurs travaux ont donné lieu à des choses, des productions qu'on peut regretter, que ce soit la bombe bâtonique, les pesticides, etc. Bon, voilà. Maintenant, le problème, c'est de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Ce n'est pas parce que certains journalistes ont déconné que les médias, en général, c'est de la merde. Ce n'est pas parce que certaines applications scientifiques ont été totalement néfastes, que d'une manière générale, la science est à jeter. Voilà, et c'est ça le problème. Mais nous, on a souvent, moi particulièrement, je sais que même dans le lectorat de Charlie, j'ai souvent affaire à cette réaction anti-science. Et puisqu'il y a une sorte de tradition un peu, comment dire, écolo-radicale parfois, qui revient à rejeter la science d'une manière générale parce que les applications de la science sont mauvaises. Donc, voilà, moi, je me bats toujours contre ça. En disant, non, bien sûr, ce n'est pas la science en tant que telle. Et au contraire, la science est un facteur de progrès si elle est bien utilisée. Et ce sont les politiques qui décident de son utilisation. Donc, voilà. Et puis après, pour ce qui est des journalistes, alors, il y a une autre question, c'est Internet, avec tous les réseaux sociaux, où tout le monde peut avoir l'impression qu'il est journaliste, tout simplement parce qu'il tient un blog, il donne son avis. Alors que le métier de journaliste, ce n'est pas ça. Et nous, c'est ce qu'on essaie de dire. C'est que, avant d'écrire trois lignes, moi, je passe une semaine entière à me documenter, à recouper les informations, à interviewer les meilleurs spécialistes, et ensuite, éventuellement, à donner mon avis. Et même à dire que je n'ai pas d'avis si je n'en ai pas. Donc, voilà. C'est complètement différent de quelqu'un qui va, même si on a le droit, évidemment, et c'est très bien comme ça, mais va s'exprimer sur un blog. Donc, ce n'est pas ça, le travail de journaliste. Et je pense qu'il y a une dévalorisation du travail de journaliste dû, justement, à cette inflation des réseaux sociaux, où on met tout à plat, et on a l'impression que tout le monde peut être journaliste. C'est ce qui n'est pas… Enfin, tout le monde peut être là, mais tout le monde n'est pas journaliste. Ce n'est pas parce qu'on a un blog et qu'on est journaliste. C'est vraiment une différence fondamentale. Et il va de la responsabilité des journalistes aussi que d'assumer et de grandir, justement, cette particularité de ce métier. Oui, et la relation aux réseaux sociaux, c'était d'ailleurs le thème du numéro spécial de Charlie Hebdo, cinq ans après. Pensez-vous que l'on manque, ou que la population générale, peut-être, à la fois d'éducation à l'information, mais aussi d'éducation à la science, à ses principes de base, à sa façon de fonctionner, à la méthode scientifique ? Oui, d'une manière générale, c'est sûr, totalement, et c'est ce qu'on le voit. Il y a un rejet de la science, parce que déjà aussi, c'est bien aussi de l'éducation, c'est-à-dire combien de personnes ont été dégoûtées de la science à l'écorne en disant, là, là, ce n'est pas pour moi, puis on leur fait croire que ce n'est pas pour eux aussi. On leur dit, tu n'es pas pour mon mat, donc ce n'est pas pour toi, etc. C'est compliqué, c'est chiant, c'est froid, etc. Et il y a un rejet comme ça, alors que ce n'est pas ça, la science. La science, ce sont des outils de compréhension du monde. Donc, la rigueur scientifique, la logique, l'esprit de logique, l'esprit de cohérence, etc. Et tout ça, ce sont des outils qui devraient être donnés, qui permettraient, par exemple, aussi de ne pas tomber dans les travers des théories complotistes. Beaucoup de gens tombent dans les théories complotistes, alors qu'un minimum d'outils de pensée scientifique permettraient d'y échapper. Voilà, donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on peut voir tout autour de nous, qu'on voit l'inflation comme ça de théories conspirationnistes sur Internet. Et donc, là, on parle de l'éducation, donc du côté citoyen, mais est-ce que cette crise de confiance, finalement, dans le domaine scientifique, elle n'est pas aussi nourrie du côté scientifique par certaines compromissions qu'on a pu voir, comme des études financées par le puissant Daudi ou d'autres choses de ce type-là ? Tout à fait, bien sûr, de toute façon, ce que j'ai commencé par dire, c'est-à-dire qu'on a de bonnes raisons de critiquer les scientifiques, et heureusement, de toute façon, les scientifiques n'échappent pas au champ de la critique. Et ce que j'essaie de faire aussi, c'est-à-dire la position que j'essaie d'avoir, qu'on essaie d'avoir dans un journal comme Charlie, puisqu'on pourra en revenir à Charlie, justement, c'est un journal qui, même au début, avec son créateur, Kavana, a été un journal porté par la raison Kavana, il a toujours dit que lui a été sauvé par l'école républicaine, justement, son amour de la science. Donc, dire que la science est un facteur de progrès, et justement, ça va de pair avec la critique de la science, parce que la science avance, justement, avec la critique, puisque les premiers à critiquer la science, enfin, les résultats scientifiques, ce sont les scientifiques eux-mêmes. Un résultat scientifique, le problème, c'est que les gens qui ne connaissent pas la science, souvent, ont l'impression que c'est une valeur absolue, voilà, c'est sur un piédestal, alors qu'en fait, non, c'est scientifique, justement, parce que c'est soumis à la critique des pairs, c'est-à-dire des autres scientifiques, qui reproduisent ou non les mêmes résultats, qui contestent, qui argumentent, et que c'est comme ça qu'une termine scientifique évolue. Donc, je dirais que la critique, elle est même totalement liée à la définition de l'esprit scientifique. Donc, il faut, effectivement, critiquer les travers des scientifiques quand ils se compromettent, et il le faut, souvent. Voilà. Maintenant, ils sont aussi des humains. Le problème, aussi, c'est que quand... C'est une autre question, ça, mais qui est liée. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle de médecine, aujourd'hui, donc, vous avez des chercheurs qui, eux, travaillent, par exemple, dans des institutions publiques, comme du CNRS. Donc, je vais faire un papier, justement, je s'arrivais la semaine prochaine, là-dessus, sur, voilà, le manque de moyens. Donc, ils galèrent pour avoir des financements, ils doivent déposer des dossiers, etc. Donc, les fonds pour la recherche publique vont cesser de diminuer. C'est de plus en plus difficile depuis une vingtaine d'années pour les chercheurs d'avoir des financements. Donc, si, à côté de ça, il y a des contrats avec l'industrie et que les chercheurs, on lui propose un pont d'or pour des contrats, il est aussi tenté de dire oui. Donc, ces compromissions entre la recherche scientifique et puis le monde industriel qui peuvent biaiser les résultats, c'est aussi lié au manque d'investissement d'État dans l'architecture scientifique. À ce sujet, on a une question de Pascal Didier qui nous demande comment faire le tri dans ce que disent certains médecins ou contredisent d'autres médecins ou commentateurs sur le virus, les masques, les tests, etc. Comment, en tant que citoyen, on peut faire le tri entre différents scientifiques ? Alors, je dirais, on ne peut pas se prononcer sur, par exemple, la pertinence de tel ou tel résultat. C'est ce que j'avais écrit dans un papier la semaine dernière, c'est que la science, ce n'est pas un match de foot. Quand on a vu le propos de Didier Raoult, par exemple, des banderoles dans le stade de Marseille, en disant, Didier Raoult, puis d'autres qui disent que c'est un charlatan, ce n'est pas comme ça que la science avance. Moi, j'ai dit, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je ne sais pas. On ne peut pas se prononcer. Il faut attendre les résultats. Mais par contre, on peut quand même avoir un avis sur la façon dont les choses sont formulées, sur la façon dont les choses sont présentées, sur le regard que la société peut avoir sur telle ou telle procédure. Ça, en tant que citoyen, on peut avoir un avis. Donc, par exemple, il faut être précis sur la plus grande polémique de cette polémique du coronavirus, c'est de dire pour ou contre Didier Raoult. Moi, sur le papier que j'ai fait, j'ai dit, je n'en sais rien. Bon, voilà, il faut attendre les résultats. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que il y a aussi, là encore, de bonnes et de mauvaises raisons d'être pour ou contre. C'est-à-dire, j'ai fait un papier où je opposais la médecine en tant qu'art et la médecine en tant que science. Enfin, je ne vous opposais pas. Je disais qu'il y avait ces deux aspects complémentaires. Je retire le mot opposé parce que ce n'est pas opposé. C'est une dualité. C'est-à-dire la médecine en tant que science avance sur des preuves. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est la base. C'est-à-dire, avant d'utiliser un médicament, on doit prouver son efficacité. Bon, et c'est en cela que les thèses de Raoult sont tout à fait contestables parce qu'il n'a pas prouvé l'efficacité. Et pour être rentré un petit peu plus dans le détail, il n'a pas utilisé de groupe contrôle, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas donné son médicament. Donc ça, scientifiquement, il ne tient pas la route jusqu'à présent. Maintenant, les gens qui contestent Raoult aussi, on a des raisons de les critiquer parce qu'ils disent oui, on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas les tests. Sauf que c'est là que moi, je parle de la médecine en tant qu'art, en tant qu'art, disons, au sens artisan. C'est-à-dire que le patient avec son malade, lui, il est dans un rapport intuitif, il ne va pas attendre qu'on ait fait les tests sur les souris, etc., pour lui donner un traitement. Là, on a plusieurs centaines de gens qui meurent chaque jour. On ne va pas attendre, est-ce qu'il faut attendre six mois des résultats pour soigner les gens ? Est-ce que quand un médecin est avec son patient, avant de le soigner, il doit s'assurer que tout ce qu'il va faire a été essayé préalablement sur des souris ? Mais non, non, il le fait au feeling, oui, c'est ça. Après, il se base sur la médecine en tant que preuve, mais il n'y a pas que ça, il y a les deux qui sont liés. Et c'est en cela que moi, je dis aussi que je pense que c'est ridicule de ne pas autoriser la drogue cyclorequine qui, elle-même, est un médicament qui est prescrit depuis des décennies justement et dont on connaît très bien les contre-indications si les médecins estiment que ça peut être utile même si ça ne l'est pas. Et après, les tests diront si ça ne l'est pas, mais si ça se trouve, les tests, on n'aura pas les résultats avant plusieurs mois. Donc, en attendant, s'il y a des gens qui meurent, voilà. Par contre, c'est en cela que je dirais qu'on peut quand même avoir un avis même si sur le résultat scientifique en lui-même, il faut évidemment attendre les tests scientifiques mais qui, là, ils en comptent quand même encore des semaines. Vous avez écrit il y a quelques numéros de Charlie Hebdo de cela sur la médecine anthroposophique enseignée à l'université de Strasbourg. L'anthroposophie, donc rapidement pour nos spectateurs, c'est une pseudo-science, on peut dire ça, qui se base sur la... Qui a une dimension pseudo-scientifique parce qu'il n'y a pas que la pseudo-science, c'est une philosophie au sens que là, voilà. Ésotérisme. Ésotérisme, donc, qui se base sur la seule intuition de son fondateur, finalement. Comment vous expliquez non seulement qu'une université en vienne à enseigner un tel ésotérisme, mais comment aussi vous expliquez, vous, le succès le plus global des croyances en tout genre ? Alors, bon, déjà, sur l'anthroposophie, j'ai écrit un papier là-dessus, j'en reçois encore du courrier. ça, c'est... On ferait attention. Donc, alors, juste pour les gens qui ne connaissent pas, ça consiste, par exemple, bon, il y a... Un remède miracle, ce serait le gui, par exemple, contre le cancer. Bon, pourquoi pas, le gui, il peut avoir des vertus thérapeutiques, sauf que, là, il faut quand même que ce soit, voilà, prouvé, même si, pour revenir à ce que je disais, il peut peut-être y avoir de l'intuition, mais là, on a quand même le gui, depuis le temps qu'il existe, on a le temps, et depuis le temps que le cancer existe, on a le temps de prouver et il y a eu des tas, des tas, des tas de recherches qui ont jamais montré que le gui sur nia le cancer. Bon, maintenant, il faut aussi qu'il y ait un corpus théorique, c'est-à-dire qu'on explique pourquoi ça pourrait marcher. Or, c'est Rudolf Steiner, le créateur de l'anthroposophie, qui l'a dit, mais selon des concepts complètement fumeux. On n'est pas du tout, du tout, du tout dans la rigueur d'un art français scientifique. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, je critiquais l'utilisation de cette thérapie. Maintenant, pourquoi des gens y croient ? Bon, les gens, ils croient ce qu'ils veulent. Moi, mon boulot en tant que journaliste, ce n'est pas d'interdire au vent de croire. Il y a des gens qui croient en Dieu, qui croient en telle ou telle religion. Vous êtes... Maintenant, simplement, quand on prétend avoir entré dans le champ scientifique et avoir une argumentation qui relèverait de la science, mon devoir, c'est de dire, attention, non, là, ça ne tient pas la route. Maintenant, vous pouvez continuer à croire si vous voulez. Ou que l'ail guérie Parkinson, ou que, je ne sais pas, faire des prières à poil sous la lune, ça permet de vivre 150 ans. Pourquoi pas ? C'est votre droit. Mais simplement, scientifiquement, ça ne tient pas la route. Maintenant, on n'approchera jamais les gens de croire ce qu'ils veulent. Ça, c'est sûr, ça m'en suis persuadé. J'ai fait pas mal aussi d'enquêtes avec Tinus, d'ailleurs, dessinateur de Charlie, qui était tué dans l'attentat. On a fait un hors-série sur les sectes. Donc là, on a pas mal expérimenté. Ça, c'est sûr que ce n'est pas l'argumentation scientifique que je pourrais développer qui empêchera les gens de croire ce qu'ils veulent. Bon, maintenant, ils font ce qu'ils veulent avec cette argumentation. Là où, quand même, c'est éliminément contestable, c'est quand une université publique, dans le cadre d'une formation continue, donnait des cours de médecine anthroposophique. Ben, l'université, ça doit être le temple de la raison et ne doit pas laisser la porte ouverte à ce genre de dérive. Moi, j'appelle les dérives spiritualistes. Donc, pourquoi ils le font ? Ben, je pense que là, on est plutôt dans une histoire de copinage, de lobbying interne avec tel ou tel médecin, parce qu'il y a des médecins qui sont là-dedans, évidemment, ça existe aussi, qui, ben, voilà, présentent ça comme une médecine ouverte sur l'humain et puis, les instances universitaires ne connaissant pas grand-chose, ils disent, OK, pourquoi pas ? Bon, c'est parce que là, justement, on n'a pas assez de rigueur. je pense que c'est pour ça aussi que les gens sont un peu perdus quand ils voient des universités délivrer des diplômes où il y a des théories qui ne sont pas scientifiques. Les repères sont brouillés. Il faut garder des repères très sûrs, très tangibles pour que la raison, la raison avec un grand R, justement, ait des piliers profondément ancrés. C'est en cela que nous, à Charlie, justement, c'est toujours battu contre les dérives charlatanesques, spiritualistes. Et pour nous, c'est aussi un, disons, on se bat aussi beaucoup contre l'intégrisme religieux. Et justement, c'est le même type de combat pour moi. À ce sujet, pas de l'intégrisme religieux, mais des croyances, on a une question de Paul Didier qui vous salue et qui vous demande quel regard portez-vous sur le courant des sceptiques, voire des antivaccins qui se développent, notamment dans toute une frange de l'écologie radicale ? Ah ben, moi, je suis totalement critique et contre ces antivaccins, évidemment, parce que, bon, je comprends que certains puissent avoir des arguments, je les entends, sauf que c'est le bilan des vaccins, même s'il peut y avoir peut-être quelques cas d'effets négatifs, est infiniment en faveur des vaccins. C'est-à-dire, les vaccins savent des millions, des millions, des millions de vies. Donc, à côté de ça, si on met, la médecine, c'est toujours un rapport risque-bénéfice. S'il peut y avoir quelques effets négatifs, parfois, et c'est encore, ce n'est pas forcément démontré, contre des dizaines de millions de vies sauvées chaque année, évidemment, qu'il faut vacciner. Ce sont les antivaccins qui sont dangereux, puisqu'il y a beaucoup plus même de gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Le nombre de gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas été vaccinés est infiniment supérieur au nombre de gens qui pourraient avoir des séquelles à cause des vaccins. Donc, il faut se battre contre les antivaccins. C'est la position absolument claire. Vous avez également écrit sur la recherche, il y a de ça quelques numéros également, notamment en zoologie, puisque c'est le domaine qui nous intéresse pour comprendre les origines du COVID-19. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement l'état de la recherche en France ? Sur ces questions de zoologie, de COVID-19 ? Ou plus largement ? Oui. Non, mais disons, le COVID-19, c'est bien parce que c'est important justement. J'ai fait un petit papier justement sur la zoologie parce que pour dire que la zoologie, c'est l'étude des animaux. Pendant longtemps, on a considéré que c'est pas très... C'est amusant. Voilà, c'est amusant. Si vous avez quelqu'un qui dit je vais étudier l'animas de Borneo ou peut-être papillon d'Amérique du Sud, on sourit comme ça en disant c'est bien beau mais ça ne sert pas à grand-chose. Les pouvoirs publics aussi, les présidents comme Sarkozy ont dit qu'ils voulaient des recherches qui soient utiles. Mais qu'est-ce que ça veut dire utile ? Bon, si quelqu'un disait voilà, je vais étudier la chauve-souris thaïlandaise, c'est ce que je suis on rigole, on dit non, ça ne sert à rien. Eh bien si, justement, pourquoi ? Parce que ce coronavirus qui empoisonne la planète actuellement, on sait qu'il provient des chauve-souris. On sait, ça c'est sûr, c'est montré qu'il provient des chauve-souris. Et donc, pourquoi il provient des chauve-souris ? Ce n'est pas à cause des chauve-souris. C'est parce que ces chauve-souris étaient tranquillement au fond de la forêt mais à cause de la déforestation et parce que les populations locales notamment en Chine vont chasser les chauve-souris pour les manger que ce virus il commence par venir dans l'espèce humaine par muter. Au départ, c'est un virus de chauve-souris. Il mute, il pénètre l'organisme humain et notamment aussi parce qu'il semblerait, ce n'est pas encore complètement démontré mais c'est en bonne voie, qu'il se soit combiné avec un virus de pangolin. Et là encore, le pangolin, c'est un animal la plupart des gens n'en avaient jamais entendu parler avant deux mois. Donc le pangolin, pourquoi aussi qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire ? C'est parce qu'en fait, il est chassé alors que c'est une espèce en voie de disparition, une espèce protégée, interdite au braconnage, il est chassé parce qu'elle, soi-disant, ces écailles, aura des vertus traditionnelles en médecine chinoise. Et là encore, on en revient à la pseudométrie. On en revient à la croyance, la médecine traditionnelle. Bon, et donc, il y a des marchés où tous les chauves-souris et les pangolins sont mélangés comme ça. Donc ce virus, voilà, il mute et puis il y a des humains, il y a un humain qui l'attrape et puis après, ça y est, c'est avec la mondialisation, c'est toute la planète au cours de quelques semaines. Bon, donc les recherches en zoologie déjà permettraient de comprendre ces virus, de comprendre d'où ils viennent parce qu'il y en a énormément de virus, il y en a des centaines et des centaines de milliers, surtout chez les chauves-souris qui sont un gros réservoir au virus. Parce que le prochain virus qui va nous tomber sur la gueule bientôt, je ne sais pas, peut-être dans un an, deux ans, dans dix ans, eh bien, on ne le connaît pas. Donc, il faut faire des recherches aujourd'hui pour ensuite être préparé au prochain virus qui peut-être va créer une pandémie. donc, pour ça, il faut des recherches en zoologie qui étudient les chauves-souris et puis d'autres animaux. Après, c'est une histoire de protection de la nature parce que justement, le meilleur moyen de ne pas attraper ces virus, c'est de laisser ces animaux là où ils sont donc de les protéger davantage, d'interdire la chasse, d'interdire les marchés traditionnels en Chine, d'interdire le braconnage des espèces sauvages parce que plus on protège ces espèces sauvages, plus on se protégera nous-mêmes de ces virus. Donc, tout est lié en fait à la protection de la nature et l'étude de la nature, c'est le meilleur moyen de nous protéger, nous, de ces nouvelles maladies. Et donc, finalement, ce manque de recherche, c'est un manque de moyens, vous en parliez un peu plus tôt dans cet entretien. Pour poursuivre sur ce sujet, comment on peut se rendre compte des difficultés des chercheurs ? Parce que lorsqu'un cheminot fait grève parce qu'il n'a pas assez de moyens, parce qu'il voit des soucis dans son travail au quotidien, c'est extrêmement visible pour la population générale, ça l'est beaucoup moins quand un chercheur et son équipe font grève dans leur labo. C'est le problème des chercheurs, ils n'ont pas le moyen, peu de moyens de se faire entendre, ils défilent de temps en temps, mais voilà, on n'en parle pas, très peu. Là encore, c'est aussi une question de médiatisation, on a beau dire, mais on a reproché aux Gilets jaunes d'être violents, de brûler les voitures, ce genre de choses, mais quand les chercheurs défilent derrière leur concorde en disant qu'il y a des moyens, s'il n'y a pas de vitrine cassée, on n'en parle pas. C'est ça aussi le problème. Les chercheurs ne sont par habitude pas vraiment des gens qui vont casser des vitrines. C'est ça aussi, ils ne vont pas répandre du purin sur la chaussée, ils ne vont pas bloquer les ports, ils ne vont pas bloquer les routes, donc on les entend très peu. C'est ça le problème. mais notamment, par exemple, sur le coronavirus, moi j'ai interviewé justement hier un chercheur du CNRS de Marseille qui disait que lui, ça fait 20 ans qu'il travaille sur les coronavirus, en 12 ans, il a des, ces 12 dernières années, il a déposé je ne sais plus combien, quasiment un projet par an de recherche sur les coronavirus, il n'a jamais reçu de financement. Et maintenant, bien sûr, on sait que c'est très bien, mais on a reçu, je crois, une fois ou deux des financements, mais très peu en 12 ans, parce qu'en fait, il doit à chaque fois déposer des dossiers qui passent dans des commissions de l'Agence nationale pour la recherche où là, il y a 10% des dossiers qui sont financés, c'est très peu, donc 90% qui ne sont pas financés. Et ça fait, depuis 2016, il demande un microscope pour pouvoir étudier les virus. Mais il ne l'a pas, il ne l'a toujours pas. Alors que depuis 2016, en 2015, il a écrit une lettre où il demande justement il alerte le pouvoir public sur le besoin de faire des recherches sur des antiviraux à cause du coronavirus. Il disait ça en 2015, vous vous rendez compte ? Donc, il n'a jamais voulu d'entendre. Il est particulièrement énorme et il s'appelle Bruno Canard du CNRS de Marseille. Donc, voilà, c'est... Bon, eux, ces chercheurs-là, ils n'ont pas moyen de se faire entendre et nous, justement, c'est important en tant que journaliste de se faire le relais de ces demandes. Et le problème, c'est que là, on va financer le programme virus aujourd'hui, ok, très bien, mais si ça prouve dans deux ans, si on n'a plus parlé, comme on n'a plus entendu parler du SRAS en 2003, etc., eh bien, on oubliera. On oubliera. Et si dans quelques années, il y a une nouvelle pandémie, on reviendra encore à la case départ. Mais c'est ça, en fait, ce qu'il faut, c'est des recherches financées à long terme, sur le long terme. Et ça, c'est donc extrêmement grave. Et pendant ce temps, il y a plus de 6 milliards d'euros chaque année qui sont perdus à cause de ce qu'on appelle le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche, en fait, c'est des cadeaux fiscaux aux entreprises. On leur dit, si vous faites de la recherche, vous avez des déductions fiscales. Donc, les entreprises, elles disent, ok, on fait de la recherche. Mais en fait, il n'y a pas de contrôle. Donc, du coup, on ne sait même pas si elles font de la recherche. Par exemple, vous voyez un grand couturier qui dit, je vais faire de la recherche sur les tissus. Bon, il va y avoir des déductions fiscales de plusieurs dizaines de millions d'euros. On ne sait pas s'il va faire de la recherche, mais cet argent aurait pu être utilisé pour la recherche publique. Donc, 6 milliards d'euros, c'est deux fois le budget du CNRS. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe ? Depuis le coronavirus, le CNRS a lancé un appel aux dons. Ça marche sur la tête, c'est-à-dire la recherche publique lance un appel aux dons, alors que normalement, elle est financiée sur nos impôts. Et pendant ce temps, on fait des cadeaux fiscaux aux entreprises qui promettent qu'elles font de la recherche sans qu'on ait de contrôle sur ce qu'elles font vraiment comme recherche. Donc, il n'y a pas vraiment énervé les chercheurs. Justement, vous parliez de la recherche pour lutter contre le coronavirus. On a appris récemment que l'étude Discovery, qui doit tester quatre candidats médicaments sur 3 000 patients européens, n'a été, pour le moment, que réalisé sur 800 patients en France et au Luxembourg. Ça n'enlève rien au sérieux du travail effectué, mais qu'est-ce que ça peut nous dire, selon vous, de la coopération internationale en matière de recherche ? Sur cette question-là, précisément, je n'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails, donc je ne peux pas répondre précisément là-dessus. Mais d'une manière générale, les scientifiques quand même collaborent, en général. sauf que quand on est dans un cas comme ça où il peut y avoir des médicaments à la clé, un vaccin à la clé, il y a énormément d'enjeux financiers derrière. Donc, cette collaboration traditionnelle du monde scientifique, elle est fortement biaisée par cette manne financière qu'il peut y avoir. Et donc, là, ils n'ont pas intérêt à collaborer parce que le type qui va travailler sur un médicament qui peut-être va être utile, il n'a pas intérêt à donner ces résultats aux concurrents. Et là, effectivement, ils sont tous en concurrence à cause de ces enjeux financiers. Donc, je ne sais pas quelle serait la solution, mais je pense peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très claires entre le bien public et les enjeux financiers des laboratoires pharmaceutiques. Donc, le bien public voudrait que ce soit au nom de la société qu'on fasse avancer la recherche, que ça soit financé par un ordre public et que les bénéfices soient répartis pour tout le monde. Donc, il y a une collaboration et qu'il n'y ait pas d'entre eux financiers puisque l'on veut c'est un enjeu sanitaire. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, on a quand même des labos qui se battent et comme on en revenait à le monde de moyens des chercheurs, ce sont ces labos qui sont les plus à même pour pouvoir financer les travaux. Donc, eux, ils n'ont pas du tout envie de collaborer. Donc, je ne sais pas pour ce qu'il y en a de l'escalorie si c'est ça ou pas, mais d'une manière générale, c'est sûr que, bon, il y a une concurrence impitoyable. Le premier qui va décrocher le meilleur médicament de l'herbe contre le coronavirus, c'est l'inco. pour revenir à ce dont vous parliez sur l'accès à la science, sur le fonds public, sur le financement par des fonds publics et de la recherche, concernant son fonctionnement en général pour la recherche, entre une potentielle course à la citation, puisque c'est comme ça que sont évalués les scientifiques, et le fait que des recherches réalisées pour tout ou partie sur fonds publics soient publiées dans des revues payantes, ce qui les rend inaccessibles aux citoyens. La recherche a-t-elle besoin d'un changement de modèle ? C'est sûr qu'il y a beaucoup de problèmes dans la recherche. De toute façon, les scientifiques me disent qu'il y a du bien et du moins bien. C'est-à-dire, dans la recherche, normalement, la recherche publique, c'est quand même des chercheurs, comme je vous le disais, publics, qui sont financés pour transmettre leurs travaux. et qui sont évalués selon leurs résultats. Pendant longtemps, la recherche publique a fonctionné comme ça. Il y a eu, depuis, grosso modo, les années 2000, mais ça s'est aggravé au fil du temps, sans arrêt, une baisse radicale, disons, de destruction, ce modèle un peu collaboratif, puisqu'il y a eu des financements sur projets créés par avec la création de l'Agence Nationale de la Recherche, où là, il y a eu une course et une concurrence des laboratoires entre eux, puisque sur 100 projets, disons, il n'y a que 10% des projets présentés par les chercheurs qui sont financés. Donc, déjà, dès qu'il y a eu la création de l'Agence Nationale pour la Recherche, les scientifiques ont été les premiers à dire, nous, on n'est pas d'accord, parce que ça va créer des concurrences entre les équipes qui, auparavant, collaboraient. Donc, eux-mêmes, ils l'ont dit, ils se sont battus, il y a déjà, je ne sais plus quand, mais enfin, début des années 2000, contre ça, je ne sais plus qu'à l'exacte, mais, puisque eux, ils disaient, nous, notre corps, la base de notre métier c'est la collaboration et nous, vous allez créer la compétition. Bon, ensuite, ça n'a pas cessé de s'accentuer, cette compétition, puisqu'il y a eu, même récemment, avec le délégué général du CNRS, le président général du CNRS, Antoine Petit, qui disait qu'il veut une recherche darwinienne, autrement dit, dans sa tête, ça voulait dire les meilleurs survivent et les autres peuvent crever. Bon, là encore, on accentue la compétition, donc ce modèle, en fait, il prend l'eau de toutes parts, justement, et les scientifiques se battent pour revenir à des fondements qui seraient, justement, on privilégie une recherche à long terme, une recherche collaborative, on n'est pas comparé les uns aux autres sans arrêt et c'est ça aussi qui fait ce que vous disiez, c'est que, des fois, les chercheurs n'ont pas intérêt à transmettre leurs données, simplement, parce que s'ils transmettent leurs données, ils font avancer, ça permet à leurs concurrents, qui au départ, ils n'étaient pas leurs concurrents, ils ont leurs collègues d'avancer plus vite et d'être financés à leur détriment à eux. En fait, ce qui était au départ des collègues deviennent des concurrents. C'est ce modèle-là qu'il faut remettre en question. Parce que, tout ce qu'on a envie d'avoir, c'est justement le bien public pour la santé, c'est la science au service de tous et au service en l'occurrence, une propriété collective de la connaissance et des moyens sanitaires, en quelque sorte. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous allons passer aux questions du public. Nous en avons déjà pris deux lors, au cours de l'entretien. Première question d'Ariane B. Thauvan, désolé si je peux prendre la parole. Quel sujet souhaiteriez-vous aborder en dehors du virus dans votre pratique journalistique ? Quel sujet au pluriel ? J'espère que il y en a plein. En dehors de la science ? En dehors du virus. En dehors du virus. Ben, alors là, j'ai du mal à en trouver un puisqu'en fait, il y en a tellement. un peu être au pluriel. Par exemple, voilà, j'avais un sujet qui peut peut-être être lié au virus. la place des animaux en ville, par exemple. J'avais fait un, commencé de faire un papier sur les rats à Paris. Il y en a beaucoup. Justement, parce que là aussi, il y a pas mal de polémiques et je trouve que cette question qui peut paraître anecdotique, en fait, elle est assez intéressante. Moi, j'aime ça, que j'aime bien. C'est des sujets qui parfois peuvent sembler anecdotiques mais qui au fond disent plein de choses de la société et cette question des rats à Paris dit plein de choses de notre rapport à l'animal. Et justement, depuis le confinement, il y a plus d'animaux en ville. Donc, c'est peut-être l'occasion de repenser notre rapport à l'animal et notre rapport à l'animal en ville. Voilà une question que j'aimerais traiter dès qu'on a fini par parler du virus en tant que tel. Une autre question de Pascal Didier. Vous êtes également en train, en plus d'être journaliste à Charlie Hebdo, vous êtes également en train de terminer le montage d'un film qui aurait dû sortir au printemps. Peut-on avoir des nouvelles de ce projet ? Oui, alors, il y aurait dû, mais bon, même avec le confinement, on va plus tard parce que, j'avance, petit à petit. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un film que j'ai commencé il y a X années avec Elsa Kayat qui était donc un psychanalyste qui avait eu ensuite une chronique de psychanalyse dans Charlie qui était victime de l'attentat et j'ai filmé il y a plus de quinzaine d'années et puis j'avais pas mal de rushs et donc, en fait, à partir de cette matière, j'ai filmé d'autres, une sorte de, comment dire, de chemin, de cheminement, de quête où je mélange mon histoire avec Charlie, ma rencontre avec Elsa Kayat, etc. Donc, où il y en est ? Alors, j'ai commencé le montage donc je vais d'ailleurs mettre une news bientôt, peut-être demain ou après demain sur le site Ulule parce qu'on a fait un financement participatif ce film s'appelle donc Je ne veux plus y aller maman si on va sur Ulule on tape sur Google Ulule Je ne veux plus y aller maman on trouve description de ce film il y aura une news dans les jours qui viennent les tournages ont été effectués je commence le montage et j'espère quand même finir bon, je ne dis pas pour l'automne mais en tout cas pour la fin de l'année oui, parce que j'avance à mon rythme comme je peux quand j'ai du temps libre évidemment ça finit pour début 2021 pour début 2021 on mettra le lien du site Ulule dans la description de cette vidéo une dernière question de Serge Basso de Marche que l'on salue entre le journaliste et le dessinateur comment se fait pour chacun de tes articles l'équilibre entre l'écrit et le dessin qui tient tant de place dans Charlie ? bon après déjà il y a une tradition à Charlie c'est que du point de vue spatial c'est moitié-moitié pour pas que le texte prenne trop de place et puis il faut qu'il y ait du texte quand même il y a plusieurs évolutions même au cours de Charlie où il y a certaines de ses époques le dessin prenait beaucoup plus de place que le texte donc voilà là on est à peu près 50-50 point de vue spatial sur une page après sur le contenu il y a deux types de relations soit c'est ce qu'on appelle un dessin de reportage c'est-à-dire on vient d'un acteur avec un dessinateur lui il dessine et puis on fait chacun notre cuisine après bien sûr on se parle etc on fait ça en collaboration mais ce sont des dessins de reportage il le fait en même temps que moi je recueille les informations l'autre type de dessin c'est ce qu'on appelle un dessin de gag ou d'illustration enfin d'illustration c'est pas le mot qu'on aime bien Charlie parce que ça veut dire que c'est qu'une illustration du texte mais disons il y a le texte il fait son interprétation et là c'est un texte humoristique donc là il peut y avoir en général le dessin va dans le même sens que le texte mais il peut apporter aussi un contre-point un petit décalage donc voilà ça c'est ces deux contre-ligne mais on est totalement je dirais libre de notre point de vue ces deux regards qui se complètent moi jamais je donnerais mon avis sur tel ou tel dessin sur la façon de dessiner et le dessinateur lui-même jamais ne se permettrait de donner un avis sur ce que j'écris donc on est comme deux compères qui se retrouveront sur une collaboration alors que en reportage il y a beaucoup plus de communication sur tiens je vais plutôt dire ça dans ce cas tu ne dessines pas ou alors si tu dessines moi je ne vais pas le dire voilà il y a une sorte d'équilibre comme ça qui se fait je dirais un peu comme un photographe et un voilà un rédacteur qui serait je dirais de façon complémentaire et bien c'est comme ça que va se conclure notre entretien je rappelle que nous recevrons Thierry Paco ce samedi et Raphaël Pitti mardi si je ne dis pas de bêtises je remercie tous les spectateurs qui nous ont regardé ce soir je remercie également Paul Didier et Cyril Bethenny qui étaient à la technique et enfin je vous remercie vous Antonio Fischetti merci à vous c'était un plaisir ça sera un plaisir si l'on peut de se revoir en vrai cette fois-ci à Thionville à l'occasion et prenez soin de vous et restez chez vous encore quelques jours au revoir merci à vous au revoir à Thionville à Thionville Sous-titrage FR ?